Voilà, merci beaucoup, merci Victor. Alors je vais essayer de trouver le rythme de parole qui convient. Est-ce qu'au niveau du micro, tout est bon ? Vous m'entendez bien ? Parfait, merci beaucoup. Donc bon, je ne vais pas beaucoup compléter ce que Victor a dit au préalable. Effectivement, je viens du circuit des médias classiques. Et depuis une année et demie, j'ai lancé mon propre média, lepeuple.ch, où je traite surtout d'actualités suisses à l'aide, disons, d'auteurs qui sont de notre famille de pensée. Bernard Noce, Chesterton, Christopher Lash, etc. Quand j'étais contacté pour vous parler du déclin du sens de la beauté de notre civilisation, je dois vous dire que dans un premier temps, je me suis demandé si j'étais vraiment la personne adéquate pour intervenir sur ce thème, puisque, vous savez, en Suisse, on est des gens assez simples. En général, on ne porte pas vraiment de complet croisé. On ne connaît pas grand-chose aux grands crus. Enfin, on a des bons vins, mais voilà. On n'a pas le même culte des bonnes choses, peut-être. Et puis, on ne comprend souvent pas grand-chose à ces grandes joutes oratoires, journalistiques qui vous agitent en France. Là, par exemple, on regarde avec amusement que ça fait une semaine que la France se déchire pour savoir s'il faut écouter ou non des chansons de Michel Sardou. C'est des choses qui, pour nous, paraissent assez étonnantes. Et je mets ça sur le compte du fait que peut-être vous n'avez plus assez de vaches à garder à la différence de ce qu'on a dans mon pays. Donc, je me suis demandé, comme je vous disais, si j'étais vraiment la personne adéquate pour intervenir sur ce thème. Et puis après, j'ai fait la somme de tout ce que j'avais dénoncé dans le livre que j'avais sorti en 2020 et dont il reste, je crois, deux exemplaires au fond. Donc, ils deviennent collecteurs. Ce livre s'appelait « Danser l'effondrement » et puis j'y dénonçais la tyrannie du cool et cette dérive un peu youplaboum, cette dérive festiviste qui fait, je crois, beaucoup de mal dans nos églises, au niveau local, mais aussi jusqu'au sommet, jusqu'au Vatican en réalité. Et puis, de manière générale, c'est vrai que ce que j'observais sur mon terrain, chez moi, je crois que c'est les mêmes choses que l'on peut observer chez vous. Donc, on est dans le même bateau. Et puis, effectivement, quand j'ai pensé à ce que j'écrivais dans ce livre, j'ai réalisé qu'à peu près tout ce qui m'énervait dans certaines dérives des églises était de nature esthétique. Je vais en citer quelques-uns. C'est les auxiliaires de communion en Pont-à-Cours. On dit Pont-à-Cours en France ? Oui. Voilà. Donc, moi, j'ai un vrai problème avec les Pont-à-Cours. C'est un des problèmes majeurs de mon existence. C'est aussi les chants infantilisants, ces chants qui semblent sortir de dessins animés. Peuple ! Enfin, tous ces trucs-là. Et puis, maintenant, je me suis encore un petit peu radicalisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'en viens à me pencher sur la question épineuse des doigts de pieds apparents dans la liturgie. Voilà. Et en fait, toutes ces choses-là que je décris sur un ton un peu humoristique, eh bien, ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'on les observe autant dans le monde protestant que je connais puisque j'y ai en grande partie grandi, dans le monde évangélique et aussi dans le monde catholique. Et ça m'agace dans tous les cas. La première question que vous posez, c'est peut-être pourquoi ça m'agace ? Enfin, pourquoi est-ce que j'en ai quelque chose à secouer en réalité ? Eh bien, c'est parce qu'en fait, je viens d'une région où les églises sont mélangées et jusque dans nos familles qui sont souvent mixtes. Et puis, ce que j'observe, et c'est pour ça que cette remarque est importante, c'est qu'on voit que dans les différents cadres confessionnels, si vous voulez, un même problème de complicité avec la laideur produit les mêmes effets, c'est-à-dire l'effondrement de la pratique et un avilissement, disons. Le déclin des églises, et c'est une conviction profonde chez moi, est au cœur de la crise des églises. Récemment, on en a vu encore des exemples, je trouve assez éclatants, lors des dernières JMJ, alors vous avez peut-être vu ces images assez extrêmes, à mon sens, de ce qu'on a appelé les tuppernacles, donc c'est la contraction de tupperware et tabernacle, donc pour ceux qui seraient passés à côté. Donc, ça désignait des boîtes en plastique, des boîtes en plastique, et qui étaient exposées à la vénération des jeunes gens, et qui contenaient le Saint-Sacrement. Et donc, bon, c'est pas vraiment les mêmes images, si vous voulez, que ce qu'on a pu voir à Chartres, et par conséquent, c'était pas non plus le même engouement. On a aussi vu les Eucharisties, l'Eucharistie qui était jetée dans des bols pour frites, qui était aussi quelque chose, bon, qui est un peu, je crois quand même, de nature à heurter le sens commun. Et puis, à chaque fois, on avait le même discours, ce même discours qui nous sert à, qui sert à nous faire avaler la laideur. Et donc, je vais vous citer un extrait de, c'est des sources qui étaient citées dans un article de 4.ch. 4.ch, c'est le média institutionnel catholique dans ma région. Et puis, on nous expliquait que ces différentes choses, et notamment les bols pour frites, il s'agissait d'un message d'humilité et de simplicité qui visait à inviter les jeunes à réfléchir à la valeur des éléments matériels dans la liturgie. Alors comme ça, ça a l'air très intelligent. Mais on va revenir après sur cette question d'humilité qui sert aujourd'hui à nous faire avaler un peu tout et n'importe quoi, comme si à chaque fois, il y a un lapin comme ça, qui allait sortir des chapeaux du clergé progressiste, alors qu'en fait, ce n'est pas ce que vous attendez, ce n'est pas ce qu'attend la jeune génération qui recherche plutôt à s'inscrire dans une tradition qui la précède et qui lui survivra. Et donc, il y a une idée de l'humilité qui est faussée et qui sert vraiment à vous faire avaler n'importe quelle laideur et n'importe quel affaiblissement des marques extérieures de la foi. Je crois que c'est Victor qui portait encore le T-shirt avec le message « Rebelle par fidélité ». Et puis aujourd'hui, effectivement, la question que je me pose, c'est de savoir s'il ne s'agit pas de devenir rebelle par humilité, mais la vraie humilité. Et l'humilité, ce n'est pas réinventer et en les dire notre civilisation, mais c'est au contraire s'insérer, s'inscrire dans une longue histoire, dans des réalisations esthétiques qu'on doit faire vivre et qu'on doit transmettre à nos enfants, pour ceux qui en ont déjà et pour ceux qui viendront. Vous avez peut-être vu que j'ai appelé cette conférence « Sortir de la termitière ». Alors, pourquoi ce nom qui peut sonner un peu ésotérique ? Eh bien, la termitière, c'est le nom que Saint-Exupéry, qui est un auteur que j'aime infiniment, c'est le nom qu'il a choisi pour désigner le monde dans lequel entrait la civilisation pour laquelle il se battait. Il se battait face au nazisme. On sait que Saint-Exupéry, souvent les gens s'en souviennent pour le petit prince, pour sa joliesse, sa poésie, etc. Mais enfin, Saint-Exupéry, c'était aussi un combattant, c'était aussi un homme de devoir, et puis c'était aussi quelqu'un qui était tout à fait désespéré par l'avancée de notre civilisation. Et donc, il parle de termitière pour désigner ce monde sans horizon, ce monde plat, ce monde où tout est devenu horizontal dans ses valeurs. Il parle aussi de fourmilière dans un livre important qui s'appelle « Terre des hommes » ou de « désert humain ». Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette fourmilière ? Eh bien, on y trouve un homme qui est libre, en tout cas qui est libre d'après les catégories de la démocratie ou du marché, de toute façon c'est un peu les mêmes, mais un homme qui est libre à condition qu'on lui ait coupé les jambes et les bras. J'essaie de faire tenir mes feuilles, c'est très compliqué. Saint-Exupéry écrit dans une fameuse lettre, qui est la dernière qu'il écrit avant de mourir, « Il n'y a qu'un seul problème, un seul de par le monde, rendre aux hommes une signification spirituelle, des inquiétudes spirituelles, faire pleuvoir sur eux quelque chose qui ressemble à un chant grégorien. » Cette idée du chant grégorien qui doit s'abattre sur l'humanité, ce besoin d'un peluge de beauté sur notre monde qui est en proie à l'enlédissement, ça apparaît aussi dans un livre important qu'il n'a pas terminé, mais qui reste quand même important à découvrir, qui s'appelle « Citadelle ». Mon hypothèse, c'est que l'incapacité chez l'homme moderne, avec ses vertus de robot, Saint-Exupéry parle des vertus de robot, à la manière aussi d'Abernanos, cette incapacité à distinguer ce qui est beau et ce qui est laid, ça nous a fait entrer dans un monde qui n'est plus à notre échelle et qui est un monde aujourd'hui qui est épuisé et qui est mourant. Et donc, pour quitter la termitière, je vous invite à vous mettre en situation de recevoir finalement sur vous ce chant grégorien dont parle Saint-Exupéry. Mais avant ça, je veux quand même, sur un plan un peu plus personnel, vous livrer en toute confidence, puisque finalement on est entre nous, une des douleurs récurrentes de l'intellectuel conservateur dans mon genre, c'est qu'en fait, on est souvent utilisé à la manière de démolisseur. Pour peu qu'on soit un minimum rigolo, qu'on arrive à lâcher deux, trois punchlines, comme on dit, eh bien, on va nous utiliser comme un bulldozer pour dénoncer la connerie ambiante, tandis que même en dehors de tous sens communs, même en construisant sur le sable, nos adversaires idéologiques, et par là je désigne les progressistes de l'extrême, eux de leur côté construisent. C'est-à-dire que nous, on démolit, on fait des blagues, on se plaint, etc. Mais de l'autre, on a des gens qui construisent. Et puis, chez certaines personnes qui vous sont certainement familières, des personnes que vous suivez parfois sur les réseaux sociaux, eh bien, cette disposition d'esprit, si vous voulez, elle conduit à copier même la laideur du monde qu'on entend combattre. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vont copier la vulgarité du même monde qu'ils vitupèrent, qu'ils attaquent, qu'ils caricaturent. Et en général, ces personnes ne vont pas non plus proposer des pistes de reconstruction. Et donc aujourd'hui, si on doit reconstruire, si on peut reconstruire, eh bien, c'est dans l'horizon de la beauté. Dans mon cas, moi, je suis souvent invité pour parler, par exemple, de wokisme. Alors, il y a quelque chose d'un peu ironique parce que le wokisme, à mon avis, c'est une notion qui n'a pas beaucoup de consistance. On peut y mettre un peu tout ce qu'on veut. Et c'est plus rare qu'on m'invite pour que je parle, pour que j'explique ce sur quoi nous pouvons refonder une société qui serait plus harmonieuse et qui serait peut-être moins soumise aux puissances de l'argent. Et je dirais aussi moins contaminée par les deux grandes tragédies qui nous frappent et dont, en général, on n'a même plus conscience. Ces deux tragédies, c'est l'omniprésence du bruit et évidemment, puisque c'est le thème de ce soir, de la laideur. On va parler dans le terrain dont je m'occupe d'une marque assez intéressante de contamination par la laideur. Le mois dernier, le journal que j'ai fondé, donc Le Peuple, a sorti une affaire qui a fait énormément parler en Suisse romande et qui concerne un concert qui était organisé dans la cathédrale de Lausanne. Donc, dans cette cathédrale, il y avait une chorale militante qui s'appelait le Hot Body's Core qui était sous la direction d'un artiste non-binaire. Alors, je ne vous remercie pas parce qu'il était français. Et puis, donc, cette chorale se produisait dans cette cathédrale sous, dans le cadre d'un festival qui était alternatif et dûment subventionné. Toujours cette figure du rebelle subventionné. Donc, je ne vais pas vous refaire toute l'affaire, mais pour aller vite, les paroles qui étaient chantées par ce chœur, en gros, elles parlaient d'éjaculation, plus ou moins faciale. Elles attaquaient les cisgenres, elles attaquaient les féministes terres, mais aussi les assureurs, les policiers, enfin, bref, voilà. Bref, à peu près que des gens qui étaient susceptibles de mettre les pieds dans une cathédrale en temps normal. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que je pense qu'il y a, pour comprendre l'enlaidissement et pour comprendre les rouages de l'enlaidissement de notre société, les réactions qui ont découlé de cette affaire sont assez intéressantes et méritent qu'on s'y arrête brièvement. Donc, quand j'ai sorti l'affaire, à savoir que ça n'avait rien à voir dans une cathédrale, la première chose qui m'a frappé, c'est la réaction de la directrice du festival, qui est une personne, je crois, agréable, charmante, mais qui, je crois, ne comprenait pas même qu'il y ait un petit besoin de sacralité dans une cathédrale. Donc, dans les journaux concurrents, elle a expliqué qu'elle ne comprenait pas pourquoi des paroles telles que celles que j'ai décrites, elle a expliqué qu'elle ne comprenait pas pourquoi ça suscitait un certain émoi dans le camp qu'on dira conservateur. Parce que, finalement, selon elle, les paroles de ce cœur, elles étaient assez proches de ce que disent les églises para-étatiques, c'est-à-dire que chez moi, elles sont financées par l'État, les églises, et son argument n'était pas tout faux. C'est vrai que dans les églises institutionnelles, on parle, par exemple, beaucoup de la pastorale LGBT, à la fin de ces questions-là, et peut-être facilement, peut-être un peu moins, par exemple, des familles. Mais bon, que les églises aient amorcé un virage progressiste, bon, c'est une certitude. Mais au point d'insulter, par exemple, les assureurs ou la police, bon, on n'est quand même pas encore à ce point-là. Et c'est ce qui a fini par faire réagir les parties, le centre-droit, en gros la droite classique dans ma région, qui est à la tête du gouvernement de ma région, et qui a réagi, et je trouve que cette réaction est très importante, elle a dit que le problème avec ce concert, c'est qu'il violait le règlement d'utilisation de la cathédrale. Et je trouve que c'est un point très important, c'est-à-dire que face à la mort du sens commun, face à la mort aussi du sens esthétique, de critères clairs pour avoir un jugement esthétique sûr, eh bien, sur quoi on se rabat ? On se rabat sur un règlement. Le règlement en question, pour la petite histoire, dit que ce qui se déroule dans la cathédrale doit être en harmonie avec l'esprit des lieux. Une autre réaction intéressante, c'est celle de l'Église réformée, donc l'Église protestante. C'est elle qui dessert la cathédrale depuis qu'elle est passée au protestantisme, il y a 500 ans. Et dans un premier temps, l'Église s'est bornée à préciser qu'elle avait vocation à s'exprimer sur la dimension cultuelle dans la cathédrale, mais pas sur la dimension culturelle. En gros, qu'elle n'avait rien à dire sur le programme artistique qui était proposé. Et puis, après bien des jours de tempête médiatique, elle a fini par admettre dans un communiqué qu'il y avait, je cite, « une optimisation de la gouvernance des lieux qui étaient possibles ». Retenez bien ce langage technocratique. On parle d'esthétique, on parle de beauté, on parle d'un concert avec des paroles qui n'ont pas leur place dans une cathédrale. On vous parle d'optimisation de la gouvernance des lieux. Il y avait un communiqué qui disait, je cite, « le conseil synodal, donc l'exécutif, la tête de l'Église, prend acte des réflexions à mener au sein de la commission d'utilisation ». Enfin bref, je vous passe la suite. Et puis, en dernier lieu, dans cette cathédrale, une fois par an, les catholiques ont le droit d'y célébrer la messe. Et là, dans ce cas-là, le diocèse a fait encore mieux puisqu'il ne s'est jamais positionné, il n'a jamais rien dit. Ce qui est toujours assez rigolo, sachant que le diocèse, si c'est pour parler de bière artisanale, de vélo électrique ou de conversion écologique, de choses comme ça, eh bien là, il répond toujours assez rapidement. Mais sur une question esthétique, eh bien on n'allait pas se mouiller. Et puis, pour la bonne forme, le centre-gauche dans ma région, face à cette situation, de son côté a simplement dit que le problème n'était pas le concert qui avait eu lieu, mais que l'inadéquation, la laideur, etc., tout ça a été soulevé par un journaliste d'extrême droite. Donc, moi, voilà. Bon, on va s'arrêter là pour la partie circonstancielle, si vous voulez, mais on va s'arrêter quand même sur ce qu'il faut tirer de ça. Si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que même les réactions les plus rassurantes face à ce scandale, elles restaient tributaires d'un ensemble de conceptions qui sont étrangères à toute notion esthétique. À aucun moment, on n'a parlé de savoir si c'était beau, si c'était laid, si ça s'insérait dans une tradition esthétique, dans une tradition de l'art européen ou que sais-je. Jamais on n'a fait ça. On a parlé violation de règlement, on a parlé inadéquation, on a parlé gouvernance à optimiser et des choses de ce genre. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui travaillent en entreprise déjà, mais si c'est le cas, vous reconnaîtrez dans tous ces arguments un langage qui est parfaitement libéral. C'est le langage technocratique. Et en tout cas, ce langage, il est étranger à toute philosophie chrétienne. À tout sens chrétien de l'esthétique dont on aurait pu penser quand même qu'il soit un tant soit peu mobilisé pour parler de ce qui se fait ou non dans une cathédrale. Alors, la question, c'est de savoir comment ça se fait, comment on a basculé dans ce monde de règlement, dans ce monde où tout se vaut, où on a juste optimisé la gouvernance, ce genre de choses-là. Disons que, moi, je pense qu'il y a là plusieurs choses que l'on peut étudier. Si vous voulez, je crois qu'il y a une première erreur par rapport à laquelle j'ai envie de vous mettre en garde, qui est cette idée que vous avez déjà entendu, que des goûts et des couleurs, il ne faut pas discuter, ou je ne sais plus quelle est l'expression exacte. Je crois que ce n'est pas ça. Mais enfin, cette idée que chacun ses goûts. Il ne faut pas débattre, il ne faut pas se battre de ça. Eh bien, moi, je crois qu'au contraire, toute la vie est un combat pour les goûts et les couleurs. Toute la vie est un combat pour le beau. Et c'est Nietzsche qui dit ça, d'ailleurs. Et je pense que s'il est bon d'avoir une chose pour horizon dans l'existence, eh bien, c'est ce sens de la beauté qui serait enracinée dans le réel. Il y a une dizaine d'années, un livre de Roger Scruton a été traduit. Ce n'est peut-être pas le meilleur, mais enfin, c'est celui qui a été le plus diffusé. Et ce livre s'appelle « De l'urgence d'être conservateur ». Et il y a un développement intéressant vers la fin du bouquin, puisque l'auteur montre que cette absence de jugement, elle ne concerne pas tous les domaines, si vous voulez, esthétiques. Donc, il parle à ce moment-là d'un domaine assez proche de celui des œuvres d'art, qui est le domaine des plaisanteries, des blagues. En France, vous êtes assez bien placés pour le savoir, puisque quand une blague ne passe pas, ça suscite un attentat. Mais effectivement, on discute sans arrêt de savoir si une blague, alors elle peut être de mauvais goût, de bon goût, elle peut être déplacée, elle peut tomber à plat, etc. Et cette question des blagues, enfin, des plaisanteries, des caricatures, elle occupe une place quand même tout à fait importante dans les médias, dans les débats de société. Donc, notre société est d'accord autour du fait qu'on peut débattre de la qualité des blagues. Et de la même manière que maintenant, d'ailleurs, on peut aussi débattre des chansons de Michel Sardou, j'y reviens. Mais ce que montre John Scruton, c'est que la même logique qui s'applique aux blagues, aux plaisanteries, peut s'appliquer aux œuvres d'art. Comme pour les blagues, une œuvre d'art est une chose qu'une personne soumet au jugement d'autrui. Dans un cas, il va essayer de susciter un rire, dans un autre cas, il va essayer de susciter une émotion esthétique. En tout cas, en la mettant en avant, l'auteur, soit de la blague ou de l'œuvre d'art, nous dit qu'il y a quelque chose qui est digne d'intérêt, quelque chose qui mérite qu'on s'y arrête quelques instants ou quelques secondes. Scruton écrit « Comme l'amusement, l'intérêt esthétique est inséparable du jugement, d'où la tradition de la critique esthétique et littéraire, dont il dit, et c'est important, que c'est une des réussites les plus frappantes de notre civilisation. » Donc, vous voyez où on en est. On est à un stade où on vous dit « il y a règlement à optimiser », des choses comme ça. Et de l'autre côté, la tradition conservatrice vous dit « la critique artistique est une des plus grandes réalisations de notre civilisation. » Donc, en fait, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il faut cesser la critique de la critique, si vous voulez. La critique est saine, il est bon d'avoir un jugement, vous avez le droit d'avoir un jugement. Donc, je fais cette pause pour vous inciter vraiment à prendre confiance sur ce point. Osez juger, osez dire « c'est lait, ça ne me plaît pas ». C'est parce que, par exemple, pour reprendre les exemples des JMJ dont je parlais avant, c'est parce que les jeunes chrétiens, très souvent, n'ont pas confiance en leur jugement, qu'on va leur imposer des églises en béton armé. Je ne sais pas si vous en avez beaucoup en France, chez nous, ça a été une véritable maladie. À un moment, ces églises en béton armé qui sont des bunkers, ces églises brutalistes, c'est aussi parce que vous n'osez pas affirmer votre jugement qu'on va vous imposer des doigts de pied qui sortent des aubes. On revient toujours à cette question des doigts de pied. Et aussi des agents pastoraux en Pontacourt. Donc, la ruse, la ruse que je trouve assez affreuse personnellement, la ruse affreuse du clergé progressiste, c'est ça, c'est vraiment de prétendre encore proposer une réflexion sur l'humilité aux jeunes en leur imposant, par exemple, des contenants, comme les Tuppernacles dont je parlais auparavant, et qui sont censés rappeler la vanité des choses matérielles. Les choses matérielles ne sont pas automatiquement vaines. Une statue peut être une préfiguration, une statue de la Sainte Vierge, puisqu'on est un jour qui s'y prête, peut constituer une préfiguration des joies du monde à venir. Une statue d'art sacré peut former notre imaginaire, peut nourrir notre piété. Donc, les choses matérielles ne sont pas vaines. Et d'ailleurs, le Vatican qui vous dit, oui, attention, il faut l'humilité, ne prêtez pas trop d'attention aux choses matérielles, pendant ce temps-là, je ne sais pas si vous l'avez vu, au mois de juin, a fait envoyer des discours du pape François dans l'espace. C'était dans les médias tout à fait mainstream, ce n'est pas une connerie. Donc, ça montre que l'humilité et la pauvreté des moyens n'est quand même pas toujours, je dirais, au cœur des préoccupations du Vatican. Et puis, d'autre part, il y a évidemment ce problème que certaines choses sont tout simplement laides et inconvenantes. Moi, ce que je crois, et c'est un point important de ce que je veux vous dire, c'est que toutes les dimensions hautes de l'existence, tout ce qui élève l'homme, l'amour, l'amitié, et à plus forte raison, le sacré, toutes ces dimensions hautes de l'existence s'étiolent, se fanent, et en définitive, meurent dans la laideur. Ce que je vous dis, et je le dis maintenant depuis des années, je l'avais déjà dit il y a deux ans, c'est ça, c'est refuser la laideur. Vous devez la refuser pour vous, et vous devez la refuser pour vos familles, pour les enfants que vous avez ou que vous aurez. Vous avez une responsabilité par ça. La laideur ne doit pas passer par vous. La laideur, elle peut être comportementale, elle peut être artistique, mais enfin, les deux se nourrissent, les deux sont interdépendants. L'humilité, la vraie, ça n'est pas de réinventer la roue sur le plan artistique après 2000 ans. L'humilité, par exemple, de changer les habitudes, ou le mobilier liturgique, des choses comme ça, enfin, d'être dans l'expérimentation. On a aussi vu ces prêtres, je ne sais pas si vous avez vu les prêtres, il y avait un prêtre DJ ou JMJ, c'est simplement moche. Voilà, il faut avoir le courage d'avoir un jugement sûr là-dessus, c'est moche, on n'a pas envie de voir ça, ça ne nous intéresse pas. Donc, dans le domaine de l'art, et je pense de l'art sacré en particulier, il y a vraiment cette obligation de former l'imagination des fidèles, et c'est quand même un objectif un peu plus haut, si vous voulez, que de briller dans des salons artistiques, enfin, des salons sur l'art moderne, avec, je ne sais pas, des apôtres de la déconstruction qui mangent des sushis véganes, ce n'est pas ça notre objectif, on s'en fout. Parlez-nous du bon Dieu, si vous voulez. Donc voilà, maintenant que je vous ai dit tout ça, et que j'espère vous avoir donné confiance, peut-être dans ces réflexes d'autodéfense, que vous avez, mais que vous les avez naturellement, mais peut-être que vous n'en avez pas encore complètement conscience. Mais une fois que je vous ai dit ça, il y a une question décisive qui vient, c'est sur quoi refonder notre sens de l'esthétique ? Sur quoi refonder l'esthétique ? Alors, il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi qui ont répondu à cette question, et la réponse, en fait, elle est à la fois très simple, mais vertigineuse. Il faut refonder son sens de l'esthétique sur le réel. Alors, vaste programme. Pour expliquer un peu tout ça, je vais vous parler de deux figures importantes de la tradition catholique récente. Deux figures qui sont entrées dans ma vie l'an dernier, à l'occasion d'une retraite à l'abbaye du Barou, où a d'ailleurs eu, je crois, la précédente université d'été. Et ces deux figures, c'est Henri et André Charlier. Donc, c'est deux frères, qui sont à l'origine de l'aventure du monastère. Et puis, de toute façon, le monastère, vu que vous êtes français, vous le connaissez certainement beaucoup mieux que moi, qui d'ailleurs est passé comme une part importante de mon temps à y boire des chartreuses et du pastis. Mais, enfin, c'est une aventure intéressante, ce monastère, cette abbaye. Et c'est intéressant de voir sur quoi il était fondé. Donc, on peut dire qu'à son origine, il y a toute une constellation de figures intéressantes, mais il y a André Charlier, qui était directeur d'une école par laquelle est passé le futur père abbé, enfin, le fondateur de l'abbaye, dont Gérard. Et puis, c'est un pédagogue dont les lettres au capitaine sont restées assez célèbres. Je ne sais pas s'il y a des gens qui les connaissent. Les lettres au capitaine, c'est vraiment, je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir lu à 20 ans. Et puis, l'autre figure importante, c'est son frère, Henri, qui était, lui, particulièrement connu pour ses statuts. On peut dire que c'est un des artistes chrétiens les plus importants de l'entre-deux-guerres. Et tous les deux ont beaucoup réfléchi à cet enlaidissement croissant des églises à leur époque. Il y a eu des polémiques dans les années 50. On commençait à avoir des cristons, on croit, mais sauf que c'était de l'arabe abstrait. On ne comprenait rien, c'était moche. On ne voyait même pas ce que c'était. Enfin, bon, il y avait ces questions-là. Et donc, ils ont beaucoup réfléchi à cette situation. Et ils ont tenté de proposer des pistes de reconstruction que je trouve importantes. Donc, comme j'ai tenté de le faire, eux aussi sont partis des hérésies de leur époque. Alors, en termes d'hérésie artistique, leur époque était assez balbutiement. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas encore Jules, il n'y avait pas Calache criminel, il n'y avait pas Yannick Noah, enfin bon. Et donc, ils ont essayé de recréer sur quelque chose de stable. Et la preuve que leur choix était le bon, c'est que ça a permis de déboucher sur une communauté qui est un phare dans le christianisme européen. Une communauté qui est vivante, qui est forte, qui est enracinée dans des siècles de traditions de chants grégoriens, de traditions de silence et aussi de sens des proportions esthétiques. Quelque chose qui m'a beaucoup touché, moi, comme suisse roman, c'est de savoir qu'il y avait eu des voyages dans ma région pour découvrir des abbayes de chez moi, pour garder ce même sens des proportions dans ce qu'ils allaient construire là-bas, puisque l'abbaye moderne a été fondée au début des années 80. Et donc, la grande idée qui sous-tend l'œuvre de ces deux auteurs, c'est que l'art, et c'est un point important, l'art doit quitter le monde des abstractions pour venir se reconnecter à ce qu'André Charlier appelle les sources de l'être, des sources de l'être qui sont perceptibles à travers la nature. André Charlier nous dit qu'il faut aujourd'hui, à plus forte raison aujourd'hui, si vous voulez, qu'il faut tout remettre en question à partir du réel. Il faut, pour refonder un art chrétien, il faut retrouver l'ordre de la création avec un C majuscule. Alors, quand je dis ça, bon, ça paraît un peu ésotérique, ça paraît un peu compliqué, on va un peu simplifier ça. Mais déjà, la première chose, c'est que quand je parle de nature, de retrouver l'ordre naturel du monde, etc., je ne suis pas en train de vous vendre la conversion écologique des dernières GMJ, mais enfin, ce qu'on nous dit, c'est que la nature, l'ordre naturel est porteur d'un langage spirituel qui est en fait la marque du Créateur, qui est tout simplement la marque de Dieu. Et donc, en devenant infidèle, il y a vraiment cette idée qu'on est devenu infidèle à la nature, qu'on est infidèle au réel, c'est-à-dire que, par exemple, on a quitté le figuratif pour aller dans l'art abstrait, dans le cubisme, dans des choses très compliquées, dans des mondes de théories et d'abstractions. Eh bien, Henri Charlie, en particulier, nous montre que l'art, y compris l'art chrétien de son époque, ne pouvait que s'enfoncer dans l'erreur qui se manifeste par le lait, puisque autant le beau et la splendeur du vrai, autant le lait est la manifestation de l'erreur. Ce qui s'est passé dans le domaine de l'art, c'est la même chose que ce qui s'est passé dans le domaine de la pensée, enfin, de la philosophie. Ce qui a conduit notre époque à devenir folle, c'est la même chose que ce qui l'a conduit aujourd'hui à devenir laide. Vous savez peut-être qu'il y a cette figure de Descartes, il y a plusieurs siècles, au début de la Renaissance, Descartes, se dit, sur quoi je peux refonder la pensée occidentale, ce qui est déjà un vaste programme. Et donc, il remet tout en question, tout ce que ses sens, ses yeux, le toucher, l'odorat, etc., tout ce dont il est informé par ses sens. Et ça, on arrive sur cette idée de je pense, donc je suis, le cogito ergo sum. Et donc, on bascule d'un monde où le réel nous précédait, on bascule dans un monde où c'est la pensée, la projection de son esprit qui crée la réalité. Et bien, dans le domaine des arts, c'est la même chose. C'est qu'on a quitté une exigence de fidélité au réel, une exigence d'insertion dans l'ordre naturel, dans l'harmonie qui sous-tend la nature quand on ne l'a pas trop martyrisée. Et bien, on l'a quitté, on lui est devenu infidèle parce qu'on a élaboré des grandes théories qui nous ont conduit à nous éloigner toujours plus, finalement, de cette beauté spontanée qu'on peut observer quand on se balade simplement dehors. Et Charlier va même encore plus loin. Charlier nous dit que toute œuvre d'art vraiment belle parle de Dieu, d'une certaine manière, de Dieu comme principe de toute forme. Une phrase importante, Dieu est principe de toute forme. Pour qu'un art soit beau, pour qu'il suscite une émotion esthétique qui soit saine, en réalité, eh bien, il faut qu'elle nous parle de Dieu. Et donc, selon lui, c'est la marque évidente d'un siècle qui a tourné son dos, qui a tourné le dos à Dieu, que les artistes se soient détournés du réel également, qu'ils refusent de descendre dans le concret pour s'y adapter et s'y conformer. C'est ce qu'ils donnent. Je vais vous donner un exemple. Dans une des paroisses que je fréquente, il y avait une fois, on était amené à réfléchir sur des tableaux. Il y avait un tableau, c'était un rond bleu sur un fond blanc, un peu informe. Puis bon, on devait réfléchir sur ce tableau. On dit, tiens, ça a l'air vachement intéressant. Et puis, bon, après avoir réfléchi, on découvre que l'artiste en question a voulu représenter la Sainte Vierge. Et puis, elle nous disait, oui, en faisant ce tableau, je me suis senti comme la mère de Dieu, etc. Bon, alors c'était laid, c'était absurde et ça n'avait rien à foutre là. Et donc, je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'aussi, on voit que ce refus de se conformer au réel, au figuratif, ça nous emmène assez loin dans le narcissisme. Henri Charlier dit une chose assez intéressante. Il parle de ces peintures que vous avez sans doute déjà tous vues, qui sont au fin fond de grottes, je crois que c'est en Dordogne en France, sauf erreur. Je ne saurais pas placer la Dordogne sur une carte. Et puis, ce qu'il nous montre, Charlier, c'est que finalement, il parle de barbares dans le langage de son époque qui dessinaient ça. Il explique qu'ils ont dessiné ces animaux avec une barbarie des moyens. Effectivement, ils n'avaient pas des ateliers, ils n'avaient pas des pinceaux, enfin des choses comme ça. Mais cette barbarie des moyens, finalement, elle est infiniment moins grave que la barbarie actuelle parce que notre barbarie à nous, évidemment, on a toute la technique qu'on veut, tout ce qu'on veut, mais on a une barbarie de l'esprit, c'est-à-dire qu'on a tourné le dos au réel. Et donc, il y a chez nous une barbarie beaucoup plus importante. Et ce qui est intéressant aussi dans cette idée de fidélité au réel, c'est qu'elle ne nous conduit pas uniquement à nous intéresser à ce qu'on appelle l'art sacré. Même André Charlier, par exemple, avait une vénération, on pourrait dire, enfin en tout cas, un intérêt très très fort pour l'écrivain le plus connu, peut-être le plus important de ma région qui s'appelle Ramu. Beaucoup de textes sur Ramu. Et Ramu, son truc, c'était de peindre, enfin de dessiner, d'ailleurs l'analogie avec la peinture intervient dans un de ses fameux romans. Mais enfin, son truc, c'était de désigner des gens simples, des gens, le vigneron, enfin des gestes simples. Et il n'y avait pas, si vous prenez un roman moderne, vous avez toujours ce moment où on va entrer dans la psychologie des gens. Parfois, il y a même des livres où c'est que ça. C'est l'auteur qui nous parle de ces tourments psychologiques. Et bien souvent, on s'en fout, ce qui est un peu problématique. Mais Ramu, Ramu voulait aller au rat des pâquerettes, si vous voulez, au rat de lettres, au niveau vraiment du réel le plus simple. Et ce qui est intéressant, c'est que Ramu n'avait pas la foi. En tout cas, il était très certainement, oui, assez largement agnostique. Mais cette fidélité au réel, cette fidélité aux particuliers à sa région, sa volonté de ne pas forcément vouloir faire de l'universel, mais de parler d'une réalité concrète, observable, la vie des vignerons dans un petit canton d'un petit pays. Eh bien, ça fait dire à André Charlier dans un livre important qui s'appelle « Que faut-il dire aux hommes ? » Charlier écrit dans un passage qui s'appelle « Ramu, poète de lettres ». Charlier écrit « Ramu pense que si l'art nous met en communion avec l'être, il a atteint son but et n'a que faire d'enseigner. » Une notion intéressante. Si vous remarquez, toutes les œuvres d'art qui sont un peu moches, que vous ne comprenez pas, enfin, qui ne nous intéressent pas, à chaque fois, il s'agit d'enseigner. Typiquement, je vous ai parlé des bols pour frites dans lesquels se trouvaient l'Eucharistie. Eh bien, il s'agissait d'enseigner. C'était un apprentissage d'humilité. Oui, enfin, on s'en fout. On voudrait juste quelque chose qui soit digne et quelque chose qui soit beau. Donc, il faut être au… Enfin, il s'agit simplement de dépeindre le réel. Alors, quand on dit dépeindre le réel, on peut penser à des choses qui ne sont pas très joyeuses. J'imagine qu'à l'école ou au lycée, je ne sais pas comment on dit ça chez vous, j'imagine qu'on lit encore Zola. En tout cas, on le faisait moi quand j'étais jeune. Et chez Zola, il y a toujours ces descriptions assomantes du mec qui rentre chez lui, qui boit cinq absinthes et puis qui bat sa femme. Bon, ce n'est pas ça. Ce que nous montre l'intérêt de Charlier pour Rameau et pour d'autres auteurs, c'est en fait les vérités éternelles qui se cachent chez les gens simples. Ces gestes, tout bêtes, mais qui fondent une civilisation. C'est couper un bout de fromage, c'est boire un verre, c'est danser. Bon, il n'y avait pas tellement de côtes de bœuf à son époque, mais enfin, c'est tous ces gestes qui permettent de combler l'abîme entre les êtres et qui est la marque de la chute et de ce caractère incomplet de la vie humaine sans la présence de Dieu, ou à défaut, sans la présence du poète. Et j'aimerais ici faire une analogie entre le travail de l'artiste et les vérités de la foi. Quand vous lisez les Saintes Écritures, vous verrez que dans les paraboles, les personnages que mobilise notre Seigneur Jésus-Christ sont toujours des gens du quotidien. C'est l'aveugle, c'est l'aveugle, l'aveuve, le mendiant, le riche, enfin, des choses que vous pouvez, deux mille ans plus tard, encore trouver devant vous dans des situations concrètes. Et c'est un peu plus rarement le doctorant qui en a sa troisième thèse sur l'influence de l'asthme chez Marcel Proust, par exemple. C'est un exemple réel, je précise. Enfin, ce que je veux dire, c'est que dans le domaine de l'art, comme dans le domaine de la foi, on voit que tout ce qui porte du fruit, tout ce qui traverse les époques, s'enracine dans le réel pour finalement préfigurer, et c'est la mission de l'art, selon moi, c'est préfigurer la réalité des splendeurs auxquelles nous sommes appelés par l'infini miséricorde de Dieu. Donc, il s'agit par le particulier d'accéder à l'universel, mais vouloir directement aller à l'universel, eh bien, c'est toujours une erreur et ça nous conduit toujours à des monstruosités et à des choses extrêmement théoriques auxquelles on ne comprend plus rien. Aujourd'hui, pratiquement tous les artistes n'ont que faire finalement de nous mettre en communion avec cet ordre souterrain et sacré qui donne sa beauté et son harmonie au monde. Il s'agit en général de nous édifier, de nous sensibiliser à la cause, je ne sais pas, des pygmées non-binaires ou à la précarité monstruel des personnages de Walt Disney. Mais la tradition qui est la nôtre, la tradition que représentent André et Henri Charlier, en définitive, la tradition catholique, elle nous invite à replonger dans le réel, à replonger dans ce que vous avez immédiatement devant vous pour retrouver cet ordre, retrouver cette harmonie. et il s'agit en fait de retrouver le primat de la contemplation. On réfléchit trop, on fait des théories, on se bat sur des règlements et des choses comme ça. Mais il y a un primat de la contemplation dans la foi chrétienne. Le monde est beau. Dieu a voulu que le monde soit beau. Et je pense que pour retrouver ce qui nous permettra de nous relever dans le domaine de l'esprit et dans le domaine des arts, puisque comme je vous l'ai dit, je pense que c'est un seul mouvement, eh bien je pense qu'il faut aussi retrouver le sens du silence, de la contemplation et de l'émerveillement. J'ai souvent parlé de ce que j'aime chez Chesterton, Chesterton que je tiens pour le plus grand écrivain catholique du siècle dernier. Chesterton, c'est une philosophie de l'émerveillement. Chesterton nous dit que la bière est bonne. Chesterton nous dit qu'il est bon d'aller boire des verres dans une taverne en fumée avec la même personne qu'on a allumée dans un article de presse. C'est un écrivain de la joie. Je pense qu'en fait, pour remonter vers les hautes sphères, il faut repartir des platitudes élémentaires. Ces platitudes, elles sont accessibles par nos sens et pas par des grands essais. Donc voilà, en conclusion, je vous invite à retrouver ce sens de la beauté. et si vous êtes comme moi, ni artiste, ni poète, je vous invite aussi à reprendre confiance en votre capacité de jugement. On vous a amputé de cette capacité de jugement et quand on vous ampute de ça, on vous ampute d'une part significative de ce qui fait la tradition européenne. vous ressentez naturellement ce qui est beau ou ce qui est laid. Vous ressentez naturellement de la même manière ce qui est intelligent, ce qui est intéressant ou ce qui est stupide. Quand vous voyez quelque chose de beau, c'est la splendeur du vrai qui s'exprime. Donc on pourra vous bassiner pendant des siècles sur la démarche d'humilité que vous devriez accomplir pour aller prendre la communion dans un bol pour frites après avoir écouté un prêtre qui vous passe des disques au JMJ. Mais moi, je vous invite à y résister. Vivre en chrétien, ce n'est pas refuser le monde qui s'offre à nos sens dans l'attente du monde prochain. Au contraire, c'est déjà y trouver le signe des félicités à venir, le signe des joies que l'on espère. Et voilà, comme je l'ai dit au début, je suis un garçon assez simple, je suis en gardant les vaches. Et c'est vrai que pour moi, une famille qui vit, qui rit, des gamins qui mangent des vrais plats et pas des pokéballs, je ne sais pas comment prononcer ça, une belle côte de bœuf ou des fouets, des fouets, j'en garde un souvenir ému de mon passage à l'Académie il y a deux ans, je crois que vous en aurez cette semaine d'ailleurs, eh bien, ces choses-là qui sont des choses simples, eh bien, je crois qu'elles valent bien toutes les églises bétonnées du monde et également tous les manifestes artistiques post-modernes. Voilà, merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501